Ce jeudi 28 septembre, Kate Middleton et le prince William se sont rendus au château de Windsor. Le couple royal a pris le thé avec un invité de marque. Si le prince William et sa compagne, Kate Middleton, doivent honorer de nombreux engagements publics, ils doivent également tenir certaines réunions en privé. Ce jeudi 28 septembre, dans l'après-midi, le prince et la princesse de Galles ont d'ailleurs assisté à l'une d'entre elles au château de Windsor. Comme l'a révélé le magazine Hello, le couple royal a en effet reçu Tim Cook, le directeur général du géant de l'informatique Apple. Selon nos confrères, le prince William, Kate Middleton et l'homme d'affaires auraient discuté autour d'un thé. Honoré de l'invitation, Tim Cook a publié des photos de sa rencontre avec le couple. Ce fut un véritable honneur de rencontrer le prince et la princesse de Galles. Nous avons eu une discussion merveilleuse et variée sur l'environnement, la santé mentale et d'autres sujets qui nous tiennent tous à cœur, a-t-il écrit dans un message publié sur X, anciennement Twitter, ce jeudi 28 septembre. Sur les clichés, on retrouve notamment le directeur général d'Apple en train de poser et de discuter avec ses hôtes dans l'une des salles du château de Windsor. Comme d'habitude, le prince et la princesse de Galles ont opté pour des tenues très élégantes. Le prince William portait en effet un costume bleu marine avec une chemise bleu pâle, tandis que sa compagne a choisi un tailleur pantalon à rayures avec un col roulé beige. Photos Kate et William Geste tendre Mains sur les fesses Ces trente fois où ils ont flirté en public Kate et William reçoivent Tim Cook, ce détail qui n'est pas passé inaperçu sur les photos publiées par Tim Cook, certains observateurs ont remarqué que des sacs Apple avaient été déposés sur une table située en arrière-plan. De quoi en intriguer plus d'un étant donné que le protocole veut que les membres de la famille royale n'acceptent pas de cadeaux officiels, comme l'ont rapporté nos confrères du magazine Hello. En citant le site officiel de la famille royale Aucun cadeau, y compris à l'hospitalité ou les services, qui placerait, ou pourrait sembler placer, le membre de la famille royale sous une quelconque obligation envers le donateur, ne doit être accepté, peut-on y lire. Néanmoins, rien n'indique que ces sacs contenaient réellement des cadeaux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501